Salut à tous, alors oui je suis encore là, oui la chaîne n'a pas fermé, oui je suis encore en vie Que vous dire de plus, je n'ai pas d'excuses pour ne pas avoir filmé, j'ai profité de mes vacances, j'ai déménagé, j'ai profité de ma famille J'ai fait des travaux et voilà, me revoilà Histoire de repartir sur les chapeaux de roue, j'ai décidé de vous faire un tag, j'ai été taguée par Gaëlla de la chaîne Caprine de Miel Et c'est donc le tag Most Warm Things During the Summer, donc les produits, enfin les choses que tu as le plus porté pendant l'été Donc je vais commencer J'ai fait mon baptême chez Essie en allant chez Monoprix, parce que ouais dans ma région il n'y en a vu pas quoi Un rose fuchsia avec des micropaillettes bleutées Donc qui s'appelle Tour de Finance Et je le trouve super joli, je l'ai vraiment porté tout l'été Si j'avais pas ça sur les orteils ou sur les ongles, j'avais strictement rien Donc voilà, et ouais c'est couleur estivale quoi En fin de compte je l'ai fini cet été, donc je vais vous mettre une photo maintenant C'est le sérum au jonc que j'ai eu en échantillon, enfin c'est pas vraiment un échantillon C'était plus une miniature dans le magazine Votre Beauté du mois de juillet je crois Et j'avais entendu en fait parler de cette marque par Marine de la chaîne Paradise Kiss Et du coup je me suis dit bah je vais le tester Et en fait ce sérum mais il est trop génial quoi En fin de compte l'été je me lisse pas les cheveux Donc là voilà je les ai lissés parce que c'est genre le retour de l'automne quoi Et en fin de compte c'est un sérum qui est super léger Qui hydrate bien les cheveux Enfin normalement on dit qu'un sérum m'hydrate pas Mais je sais pas en tout cas l'action sur mes cheveux a été vraiment visible Dès la première utilisation Ils étaient super doux, super brillants et tout Et c'était pas gras Parce que moi tous les sérums que j'ai eu ils étaient super gras Vous en aviez sur les mains, sur les cheveux, s'attacher des vêtements Et en fin de compte celui-là je l'ai vraiment adoré Le seul truc c'est qu'il coûte une vingtaine d'euros Et il est trouvable que chez Sephora Donc pour l'instant étant donné que je teste une autre gamme Je l'ai pas racheté Mais franchement enfin ce truc c'est incroyable Enfin je me dis que je vais tester toute la gamme Parce que ça m'a l'air vraiment génial quoi Alors mon sac de cet été Et de tous les étés en fait C'est celui-ci C'est un sac comme ça Lollipops De la marque Lollipops Donc très discret bien sûr A peine brillant Avec deux petites anses comme ça Et puis une grande lanière Ça commence bien Donc voilà c'est juste un sac gigantesque Parce qu'en fait quand vous avez vos affaires Les papiers du chéri, le GPS Le goûter de la petite, une bouteille d'eau Les jouets du McDo et tout ce que vous voulez Et bien ils font un sac quand même assez conséquent Pour réussir à transporter tout ça Donc voilà généralement je prends celui-là Et puis voilà en blanc comme ça Comme je suis plutôt habillée en couleur l'été Ben voilà ça fait estival Comme je disais tout à l'heure Voilà estival Généralement enfin j'ai 36 milliards de paires de chaussures Mais celles que j'ai les plus portées Ce sont celles-ci Mes beurcs Enfin mes Birkenstock Mais voilà non c'était un délire Avec ma meilleure amie d'appeler ça les beurcs Donc voilà j'en ai dans différentes couleurs Et là ce sont les roses Et d'ailleurs mon chien les a méchamment attaquées Un jour on l'a cessé tout seul Donc voilà les feux mes beurcs Ce sont celles que j'ai portées cet été Je sais pas Enfin vous avez dû remarquer que je porte pas Énormément de bijoux colliers tout ça Parce que je suis hyper difficile de ce côté-là Donc seul accessoire de cet été Voilà Mélénette de soleil C'était le grand star tout ce que tu veux Voilà Enfin surtout je me la pète Mais c'est surtout parce qu'elles sont à ma vue Et que quand je les ai J'arrive à voir à peu près ce qui se passe autour de moi Et quand je les ai pas C'est autre chose quoi A dire que non j'ai pas fait ni de sol Ni de préparation Ni de quoi que ce soit Donc généralement j'étais habillée pour faire des travaux J'avais des débardeurs classiques Donc moi généralement les miens je les prends chez Petit Bateau Parce qu'ils tiennent assez bien Donc voilà quoi le classique Et avec un mini short Et c'est parti pour décapage, peinture, tout ce que tu veux quoi Donc ouais j'avais pas vraiment de style cet été Mais en même temps en temps normal j'ai pas vraiment de style non plus Donc ça change pas énormément Alors je me suis pas énormément maquillée cet été Je crois que de toute manière c'est une généralité pour tout le monde Par contre en ayant passé des entretiens Histoire de pas avoir une gueule de mort Je me suis quand même Enfin j'avais quand même un fond de teint Et l'été je préfère prendre en fait des textures poudre Parce qu'il y a des textures liquides Du moment que vous commencez à transpirer Et pour ma part ça arrive très très vite Et ben c'est pour qu'ils finissent par vous couler dessus Et tomber sur le vêtement C'est pas super intéressant quoi Donc moi je prends le Le Studio Fix en poudre Donc j'ai aussi en version liquide Et voilà quoi Et puis en plus vous avez le Désolé généralement les gens n'aiment pas ça Montrer les miroirs Donc il faut le cacher Mais voilà il est bien creusé Il a bien été utilisé Pas de doute là dessus Donc voilà Il est pratique Il y a son petit miroir Vous le mettez dans le sac Et puis vous pouvez faire Soit des retouches Soit juste vite vous préparer la gueule Avant de voir quelqu'un Donc c'est plutôt pas mal quoi Je vais pas innover En fin de compte J'ai pas tant de blush que ça C'est bizarre d'ailleurs Enfin je sais pas Parce que c'est peut-être Le genre de produit en fait Que je ne sais pas forcément Lequel choisir Alors du coup j'en ai très peu Et je reste souvent Sur le blush Qui m'a toujours plu Depuis super longtemps Donc c'est le blush Blush Baby de chez MAC Et comme je disais Ca fait deux fois que je le rachète Et je l'adore quoi Enfin c'est Pour moi Pour ma carnation de peau C'est le blush passe partout En fait Donc comme Comme je veux pas chercher A chaque fois Je cherche à mettre du corail Ou du rose clair Ou machin et tout ça Bah je prends celui-là Et comme ça je suis sûre Qu'il me va Je reste aussi dans mes grands classiques Donc je suis Je deviens petit à petit Une abducte du gloss Mais ouais mon truc à moi C'est vraiment C'est vraiment le rouge à lèvres Et mon rouge à lèvres Que j'ai depuis un petit moment d'ailleurs C'est le Girl About Town De chez MAC Qui est donc une couleur Bah en fait c'est assorti au vernis quoi Mais c'est vrai en plus C'est vraiment assorti au vernis Tour de finance C'est un rose fouchia Qui tire vers le bleu Et j'ai déjà plusieurs photos Que ce soit sur Facebook Avec ce rouge à lèvres là Et franchement je l'adore Et limite j'essaye de l'économiser quoi Parce que j'adore J'adore trop cette couleur Voilà En fait j'avais les lèvres Les ongles Et les orteils assortis Pendant tout l'été En fait j'ai fini le mien Pendant l'été Enfin le mien C'est que je tourne sur les mascaras Je les garde pas plus de 3 mois Parce que normalement C'est ce qu'on est censé faire Et donc j'ai profité En passant en Allemagne Pour prendre certains produits essence Et donc j'ai pris ce mascara là Donc essence maximum définition La machin Avec une brosse Un piqueux comme ça Donc voilà Donc je me suis dit Ouais et tout J'entends plein de bien Sur ces mascaras là Avec les brosses et tout Genre ça fait un volume de ouf Machin et tout ça Bah je sais pas moi Ça doit pas me convenir à moi en fait Parce qu'auparavant J'avais un mascara bourgeois Pour les yeux sensibles Je sais plus exactement Comment il s'appelle Mais je sais que son tube est blanc Et le petit bouchon est noir Et c'est une brosse vraiment classique Et ça me faisait des cils de ouf Que ce truc là Et ben genre ça me fait Ça me sépare juste les cils Enfin il faut que je me fasse une raison Parce que le volume Il en de cils La brosse c'est en silicone Comme ça aussi Et j'étais pas du tout satisfaite Donc je me dis Je dois avoir un truc Avec ces brosses là Faut que je me fasse une raison Faut que j'arrête d'en acheter quoi Donc voilà Donc c'est celui que j'ai le plus porté Parce que je l'ai acheté cet été Mais bon Dans les mois à venir Enfin je sais très bien De toute manière Je reprendrai pas un mascara comme ça Il faut que je trouve The best of the mascara Mais avec une brosse brosse Voilà Donc comme je disais Comme je disais tout à l'heure L'été je sais pas pourquoi Je me maquille vachement moins Alors que j'ai énormément de Enfin énormément Pas vraiment mais Alors que j'ai beaucoup de maquillage Donc comme pas mal de personnes Je me tourne vers les textures Crème Waterproof Tout ce qui peut tenir Que tu te casses pas la tête Et donc L'ombre que j'ai le plus porté C'est le color tattoo En teinte On and on bronze Vous devez le connaître Mais qui est comme ceci Et c'est une couleur Ouais bronze Bronze dorée Assez clair Et c'est celle que je porte aujourd'hui Je crois que sur tous les colors tattoo Que j'ai C'est celui que je veux finir Le plus rapidement possible Donc Parce que c'est vraiment Une couleur neutre Passe partout Et que ça va super vite De se maquiller avec ça Donc Tant qu'à faire Autant l'utiliser quoi Au départ J'étais partie cet été Pour me dire Je vais reprendre un parfum escada Comme pas mal de monde Et quand je suis Enfin entrée dans un Sephora Genre la fille Elle vient du bout du monde quoi Donc quand je suis enfin Entrée dans un Sephora Je suis allée les sentir Et en fait J'étais super déçue Parce que celui que j'avais eu Auparavant Sentait super bon Et je l'aimais vraiment beaucoup Et là Ceux que j'ai sentis Ils sentaient bon Mais c'était pas pareil Genre je suis difficile Un petit peu Donc mon parfum C'est celui de Enfin mon parfum de cet été C'est celui que j'avais déjà avant Le Very Very Irresistible De Givenchy Mais voilà Comme Gaëla Je suis au fond du truc Et je garde quand même Et je me dis Non il m'en reste encore J'en rachète pas Il m'en reste encore Mais non C'est pas trop le cas quoi Et en plus Voilà Mon parfum habituel Mon parfum à moi Mon odeur L'odeur de Sabrina C'est Rush de Gucci Et il est introuvable Je suis trop dégoûtée quoi Parce que du coup Sur le site Sephora J'ai vu qu'il était pas disponible Et je suis allée dans différents Sephora Et je l'ai pas trouvé non plus En fait du coup Je me suis dit Putain mais c'est pas possible Je le retrouverai jamais quoi Donc je crois que la seule solution Qui me reste C'est d'essayer d'aller voir Au Sephora des champs S'il y a encore Donc voilà Je croise les doigts Parce que je sais pas Je sais pas du tout Comment le retrouver sinon quoi Donc voilà C'est la fin de ce tag Euh J'ai pas trop fait le tour Des chaînes que je suis Pour savoir qui a été tagué Ou pas tagué Donc je vais taguer Les premières personnes Qui me passent par la tête Euh Qu'est-ce que tu as à dire C'est-à-dire Euh Sarah De 92 Makeup Et Sarah Je me souviens plus de ta chaîne Je sais que le nom Sur Facebook C'est Côté Makeup Et le nom de ta chaîne C'est 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 Je sais plus Ça me revient pas Bon C'est pas grave On va dire que C'est tout comme Euh Je vais taguer Leni 83 Parce que je sais Que tu vas refaire des vidéos Là dans pas longtemps Euh Même si je crois Que t'as déjà été tagué Euh Enfin c'est hyper galère En fait quand tu reviens Et qu'il n'y a aucun nom Qui te revient quoi Tu es là Tu es Euh Si Arantia A Makeup 75 En fait les noms me reviennent Parce que c'est les chaînes Que j'ai vraiment l'habitude De regarder Tout le temps Tout le temps Tout le temps Donc Voilà Bonjour lovelies Yeah Euh Et puis sincèrement Je n'ai pas d'autres Qui me reviennent Euh Si Mot de la chaîne superficielle Voilà Ce qui me semble pas T'avoir vu le faire Je ne suis plus très sûre de moi Et Ah si 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 Je sais qui je veux taguer Je veux taguer Lorina 76 Ouais Audrey Je veux te taguer sur ce tag là Je crois qu'en plus Tu l'avais déjà fait auparavant Mais voilà Comme ça Ça fait une petite Mise à jour Et Et puis ensuite Je taguerai qui veut Parce que là franchement C'est les dernières chaînes Que j'ai regardées Donc elles me sont encore en tête Mais sinon les autres Je suis Waouh Complètement perdue quoi Voilà Surtout que Youtube M'a désabonnée De je ne sais pas Exactement combien de chaînes C'était été Donc Voilà Si vous aviez l'habitude De me voir Commenter machin et tout Et que d'un coup J'ai disparu Vous pensiez pas Que je vous ai abandonné Machin ou quoi que ce soit C'est que je ne me souviens plus De votre chaîne Donc je sais pas Vous me mettez un commentaire Vous me dites Hey Ne m'oubliez pas Et puis voilà Et là ça va me revenir Et je vais me dire Ah mais oui Bien sûr J'étais une abonnée fidèle Donc voilà Donc voilà La vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Je vous remercie d'avoir regardé Je Je vais arrêter de promettre Que je vais revenir rapidement Parce que ça Je sais que plus personne n'y croit Donc de toute manière Je ne vais pas forcer Et puis voilà Bah écoutez Je vous fais des très gros bisous Et puis je vous dis Réellement A très bientôt Salut Salut